Le 1-1-1, c'est ce qu'on appelle une formule tout usage. Le fameux 20-20-20. Ici, j'ai mis du 7-7-7. Je pourrais mettre du 10-10-10, du 15-15-15. Tous les engrais qui ont les trois chiffres égaux, ce sont des engrais qui sont faits dans la catégorie des engrais tout usage. C'est quoi un engrais tout usage? C'est un engrais qu'on va mettre quand on ne veut pas trop se casser la tête. Je rentre dans une serre, je suis très occupé, je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai trois, quatre types de plantes différentes dans ma serre. J'ai des plantes à feuilles, des plantes à fleurs, j'ai peut-être même des plantes à fruits. Je n'ai pas le temps de préparer trois formules différentes. Qu'est-ce que je vais faire? Du 20-20-20 pour tout le monde. Du 20-20-20, c'est comme des pantalons de jogging. Ça fait pour tout le monde, mais c'est ajusté pour personne. C'est un passe-partout. C'est comme quand on fait du spaghetti, quand on reçoit de la visite. Tout le monde aime ça, du spaghetti. Quand on ne se casse pas la tête, on fait du spaghetti pour tout le monde, on ne commence pas à répondre aux besoins de chacune des personnes. On ne finira plus de faire la cuisine. En fertilisation, c'est le même principe. C'est une situation où on ne veut pas trop se casser la tête. Monsieur, madame, tout le monde qui vient à votre centre de jardin et qui va acheter de l'engrais pour ses cactus, ses bonsais, ses plantes vertes, ses plantes à fleurs, ses violettes africaines, je ne sais pas quoi, elle ne veut pas acheter 5 formules d'engrais différentes. Vous lui vendez du 20-20-20. Toutes les plantes vont avoir une bonne quantité d'éléments nutritifs. Ça ne sera pas adapté, mais les plantes ne mourront pas de faim. Ils vont trouver un petit peu tout ce qu'ils ont besoin et vont performer relativement bien. Par contre, comme je disais tantôt, je suis un producteur de plantes à fleurs et je veux que mes plantes fassent des belles fleurs je suis bien aimé de mettre un engrais 1-2-1 que de mettre un tout-usage. Donc, tout-usage, ça peut être utile dans certaines situations. J'ai parlé du 20-20 pour les plantes d'intérieur. On a un bel exemple ici. On a du gazon, on a des plates-bandes avec des fleurs, des plantes à feuillage. On a peut-être même des petites plantes qui donnent des fruits à travers. On va avoir des bleuets dans un aménagement ou des trucs du genre. On veut mettre un seul engrais partout, on prierait avec un tout-usage. Peut-être un petit peu moins pour la pelouse, mais pour les plates-bandes, l'engrais tout-usage, c'est des plantes à feuilles, des plantes à fleurs, et peut-être même des plantes à fruits. L'engrais tout-usage va être parfait pour toutes ces plantes-là. Donc, 1-1-1, engrais tout-usage. Et je répète, 7-7-7, 10-10-10, 20-20-20, 19-19-19, c'est tous des engrais équivalents qui sont faits pour la même utilisation. C'est quoi la différence entre le 20-20-20 et le 10-10-10? C'est une question de concentration. Le 20-20-20 est deux fois plus concentré que le 10-10-10. Ça va donc en prendre deux fois moins. Quelqu'un qui dit « j'achète du 20-20-20 normalement, j'en trouve pas, il y a juste du 10-10-10, est-ce que je peux mettre ça? » Oui, madame, c'est parfait, du 10-10-10, c'est l'équivalent. Par contre, il est deux fois moins concentré. Il va falloir mettre le double la dose de ce que vous mettiez avant. C'est donc ça pour les engrais tout-usage. Quatrième catégorie, les engrais de végétation. J'ai des plantes à feuillage, des plantes vertes, par exemple, à la maison. Évidemment, on l'a vu, l'azote favorise la croissance des feuilles et la couleur verte. Donc, si j'ai des plantes à feuillage et je veux qu'elles soient belles, plutôt que de mettre du tout-usage, j'aurais avantage à mettre un engrais qui est plus riche en azote. J'ai parlé des plantes à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est le même principe qui s'applique. Si j'ai une haie de cèdre, les cèdres, on les cultive pour le feuillage. Si j'ai des plates-bandes avec des arbustes à feuillage, la même chose, ça va me prendre un engrais de végétation, un engrais qui favorise la croissance des feuilles, toujours avec le fameux ratio 2-1-1 ou 3-1-1. Donc, on a un exemple ici. C'est de l'engrais qui est fait pour les cèdres. C'est du 30-10-10. Donc, si on fait le ratio 30-10-10, ça donne un ratio 3-1-1. En passant, je précise, je l'ai dit tantôt, mais vous allez toujours trouver des formules qui ne sont pas exactement en pile sur les ratios typiques. Ils font quand même partie de la même catégorie. Si j'ai, par exemple, j'ai parlé tantôt du 24-8-16, 3-1-2, bien, 3-1-2, ça ressemble pas mal à du 3-1-1. Donc, c'est considéré comme un engrais de végétation. Alors, ça, c'est des ratios qui sont plus typiques, mais il y a plusieurs formules qui vont correspondre à des ratios qui sont bien, bien proches de ça, qui vont tomber dans cette catégorie-là. Donc, tous les engrais qui ont un ratio d'à peu près 2-1-1 ou 3-1-1 sont adéquats pour favoriser la croissance des feuilles. Autre ratio, 1-2-2, 1-2-3. Autant de potassium que de phosphore, ou plus de potassium que de phosphore, c'est ce qu'on appelle des engrais floraison-fructification. Les fameux engrais qu'on va utiliser pour le potager, pour les arbres fruitiers, des gens qui ont des bleuets, des fraisiers ou des framboisiers, ou encore des plantes d'intérieur qui vont faire des fruits, comme les solenones, pseudo-capsicones, vont prendre un engrais qui contient un petit peu plus de potassium. On l'a vu, le potassium, c'est pas juste pour la résistance, c'est très bon pour le grossissement ou la maturation des fruits. Donc, un engrais de floraison-fructification va avoir autant de potassium que de phosphore, ou encore plus de potassium que de phosphore. Alors que je récule de 2, même 3, les engrais de floraison ont autant de phosphore que de potassium, ou plus de phosphore que de potassium. Donc, quand le phosphore est équivalent au potassium, ça peut aller dans les 2 catégories. S'il y a un petit peu plus de phosphore, on est plus dans les engrais de floraison, alors que si on a un petit peu plus de potassium, on est dans les engrais de fructification. Les engrais pour potager, les engrais pour arbres fruitiers, on a l'exemple ici de 4-6-8, qui est un engrais pour tomates, tomates et légumes. 4-6-8, si on fait le ratio, c'est du 1-2-2. 6 divisé par 4, c'est 1.5, donc on est rendu à 2. 1-2-2. On est donc dans les engrais floraison-fructification. Et c'est particulièrement un engrais floraison-fructification, parce que 4-6-8, il y a même plus de potassium que de phosphore. Donc, les engrais de floraison-fructification, ça aussi, c'est populaire, mais dans la majorité des cas, les gens qui font des potagers ou qui outillent des arbres fruitiers vont utiliser des ratios de ce type-là, mais plus en engrais naturel. Mais que ce soit avec un engrais naturel ou un engrais synthétique, quand on fait un potager ou on cultive des plantes fruitières, on va utiliser un engrais qui a autant, sinon plus de potassium. Donc, 1-2-2, 1-2-3. Et le dernier, la dernière catégorie, les engrais pour pelouse. Évidemment, pour la pelouse, ce qu'on veut, c'est un gazon qui est vert, qui est dense, idéalement plus vert que celui du voisin. Donc, si on veut un gazon qui est très vert et qui est dense, ça va prendre beaucoup d'azote. Les formules pour pelouse, ça commence à peu près à 4-1-2. En biologique, on va voir ça souvent des engrais 4-1-2 ou 4-1-1. Dans les engrais synthétiques, on est encore plus généreux en azote, et souvent, les engrais de synthèse ont des quantités de 7 à 8 fois plus d'azote que de phosphore. Puis même, ça peut monter à 9 ou à 10. On a un bel exemple ici avec le 23-4. C'est un engrais synthétique pour pelouse. Et le 23-4, si on fait le ratio, ça donne à peu près du 7-1-1. Donc, on est pas mal dans les ratios de pelouse. À partir du moment où vous avez 4 fois plus d'azote que de phosphore, en montant, vous êtes normalement dans les engrais de gazon. Donc, on a vu tantôt, dans les engrais de végétation, 2 à 3 fois plus d'azote. Quand on est rendu à 4 fois plus d'azote, on tombe dans une autre catégorie, qui sont plus les engrais de pelouse. Alors, voilà, pour les ratios d'engrais, une petite revision rapide, parce que c'est vraiment important, cette partie-là. Donc, engrais d'enracinement autour de 1-5-1. Engrais de floraison, 1-2-1, ou à peu près. Engrais, en grès de tout usage, les trois chiffres égales 1-1-1. Engrais de végétation, plus d'azote, évidemment. 2-1-1, ou 3-1-1. Engrais de floraison, fructification, le plus souvent, ce qu'on voit, c'est du 1-2-3, plus de potassium. Et, engrais de pelouse, beaucoup d'azote, 4 à 5 fois plus, 4-5-6-7 fois plus d'azote. Donc, 4-1-2, 7-1-2. Et ça peut même aller encore plus haut que ça. Alors, voilà pour les principaux ratios d'engrais. Et je répète ce que j'ai dit au début, si vous connaissez bien vos ratios d'engrais, n'importe quelle formule qui va vous être présentée, vous arrivez chez un client, vous rentrez dans le cabanon, le client dit, je ne veux pas payer pour de l'engrais, j'en ai déjà dans mon cabanon. Vous rentrez dans le cabanon, vous regardez les sacs d'engrais, vous êtes capable de faire des ratios dans votre tête, puis vous êtes capable de dire, je vais utiliser cet engrais-là, mais pas celui-là. Alors, ça va vous aider à vous en sortir. Et la même chose, vous arrivez dans un centre de jardin, vous allez dans une coop agricole pour acheter de l'engrais, vous avez en tête une formule que vous cherchez, mais elle n'est pas disponible, mais vous allez toujours trouver avec les ratios des formules de remplacement. Donc, il n'y a pas de 15-35, par contre, il y a du 6-12-6, par exemple. Vous allez trouver des formules avec des ratios équivalents qui vont servir à remplacer la formule que vous aviez en tête à l'origine. Alors, voilà pour les ratios d'engrais.